Nous avons, par exemple, dans notre monde rural, un déficit démographique très important. On est très souvent dans la situation où on ferme des écoles. On pourrait très bien sauver un assez grand nombre d'écoles en faisant en sorte qu'une, deux ou trois familles puissent venir dans un certain nombre de villages. C'est des quotas, ça ? Non, pas forcément. Pas forcément. Ça veut dire qu'on pourrait accueillir. Et ça, on ferait en sorte que l'étranger, au lieu de venir déranger, il vient sauver un territoire, il participe à une dynamique. Et si c'est à doses qui sont des doses humainement acceptables par les uns et par les autres, l'intégration est globalement réussie. Et donc, je crois qu'il faut travailler... Vous avez une opposition d'ouverture. Moi, j'ai une opposition. Je pense qu'il faut reconstruire une pensée de l'immigration. Et pour cela, il faut évidemment repenser Schengen, il faut harmoniser l'Europe, il faut faire un certain nombre de choses. Il ne faut pas se dire, on va défendre le droit du sol, le droit du sang. Non, on peut discuter de tout. Nicolas Sarkozy a raison sur son plan. On peut discuter de tout. Moi, j'ai une vision très positive et humaniste du sujet. Mais je ne veux surtout pas nier les problèmes qui sont posés dans un certain nombre de quartiers où là, on a fait de la concentration et du communautarisme.